Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux donc pour ce hors-série nous allons parler de Magda Goebbels donc pour faire suite au hors-série précédent sur Joseph Goebbels donc Magda Goebbels qui fera parler beaucoup d'elle dans les milieux complotistes donc Johanna Maria Magdalena Berend est née le 11 novembre 1901 à Berlin à Bülow Streis donc la mère à Magda c'est Auguste Berend qui est employé de maison et son père c'est Oscar Richel qui est un ingénieur appartenant à une famille de gros industriels donc en gros la mère de Magda accouchait avec son patron et le père de Magda est déjà marié à une autre femme donc à savoir pour information que la mère de Magda et le père de Magda ne seront jamais mariés donc vous pouvez voir dans de nombreux livres qui parle de Magda qui parle que ils étaient mariés et qu'ils ont divorcé mais la réalité est tout autre nous le savons grâce au journal intime de Goebbels où le 25 octobre 1931 il écrit que Magda a reçu une nouvelle de sa mère qui l'a complètement anéanti elle lui dit que elle et son père ne se sont jamais mariés et nous pouvons dire que cette information est réelle parce que ils en feront part à Hitler en pensant que Goebbels justement ne pourra pas se marier avec Magda et qu'elle ne pourra pas rester dans le parti parce que la presse va sauter sur l'occasion pour les salir mais Hitler dit en gros qu'il s'en fout qu'il préfère une femme non mariée avec des enfants une femme mariée qui n'a pas d'enfants et jusqu'au mariage de Magda son père ne la reconnaîtra jamais donc par la suite son père divorce de sa femme du moment et Magda part vivre avec lui donc au début ils sont en Allemagne mais par la suite il part à Bruxelles et il la met dans un pensionnat de bonne soeur donc elle a cinq ans et elle ne voit quasiment jamais son père elle le voit de temps en temps lors des week-ends mais la plupart du temps elle est dans le pensionnat de bonne soeur par la suite deux ans après sa mère l'a rejoint en Belgique avec son nouveau mari qui se nomme Richard Freelander donc c'est un commerçant qui a prospéré dans les affaires et il achète une maison dans la banlieue de Bruxelles dans une des plus jolies banlieues Magda change d'école donc elle est toujours dans une école religieuse et par contre cette fois-ci l'école est près de chez elle de chez sa mère donc elle peut rentrer tous les jours elle continue à avoir des liens avec son père et elle est très proche de son beau-père qui est chaleureux il y a de l'humour il est très généreux et il initie à la religion israélite donc il faut savoir que le beau-père de Magda est juif et Magda prend le nom de son beau-père donc il est dit que Magda ne se mélange pas aux autres élèves elle rentre chez elle dès qu'elle a fini l'école et passe des heures à lire elle aime également la musique dont elle joue du piano admirablement bien donc un point commun avec Goebbels qui joue également très bien au piano donc après aussi petite information je n'ai pas trouvé si c'est les enfants de sa mère ou les enfants de son beau-père mais il semblerait qu'elle est deux demi frères donc à chaque fois que les gens parlent de Magda ils parlent de ses deux demi frères mais je ne sais pas si justement c'est les enfants de son beau-père ou justement les enfants de son beau-père et de sa mère et pour information également son beau-père mourra dans le camp de concentration de Buchenwald le 18 février 1939 donc il n'avait pas été mis dans le camp parce que juif mais parce que il avait fait des petits trafics donc il a fait faillite dans les affaires il a essayé de faire de l'escroquerie et il a fini en camp de concentration où il est mort d'un problème au poumon le 18 février 1939 donc pour en revenir à Magda en Belgique lors du déclenchement de la première guerre mondiale les belges ont une grande haine envers les allemands et il commence à casser les vitrines des commerces allemands à coup de pierre et commence également à molester les allemands donc la famille de Magda ainsi que de nombreux allemands quittent la Belgique donc elle fait la première partie de son trajet en train de passager et la seconde partie du voyage se fait en train à bestiaux le voyage entre la Belgique et l'Allemagne se fait en six jours donc aussi petite information dans beaucoup de films ou de documentaires lors de la seconde guerre mondiale à chaque fois les gens sont choqués en disant regardez on faisait voyager les juifs dans des trains à bestiaux mais à l'époque c'était la norme dès qu'il y avait des mouvements de foules assez importantes ou des troupes pour la guerre cela n'était pas étrange pour eux de voyager dans des trains à bestiaux donc arrivé à berlin magda et sa famille sont mis dans des logements pour réfugiés il y a une chambre par famille donc la nourriture n'est pas prévu et les réfugiés doivent se débrouiller magda et sa mère doivent faire la queue à la croix rouge par la suite en automne 1915 les parents de magda obtiennent un logement individuel qui est à proximité de la famille arlozorov donc magda et lisa arlozorov fréquentent la même école donc la famille arlozorov vient d'une famille juif originaire d'ukraine le grand père de la famille était considéré comme un rabbin réputé et en 1905 ils quittent leur pays pour l'allemagne parce que de grands pogroms commencent à avoir lieu en russie donc la jeune lisa arlozorov a un frère victor et au fur et à mesure le jeune victor et magda se rapprochent et magda finit par suivre le jeune victor dans son groupe de jeunes sionistes dont le cercle a pris le nom de libération de sion victor en est venu au sionisme en suivant les cours du professeur et hébreu israël rescher qui venait directement de palestine et il expliquait la vie en palestine au jeune victor qui fut de plus en plus intéressé et dévoré par une seule pensée l'idée du sionisme donc pour information petite parenthèse le sionisme c'est quoi le mot si on désigne jérusalem le terme sioniste n'acquis en tant que mouvement politique à la fin du 19e siècle avec théodeur erls journaliste et écrivain d'origine hongroise vivant à vienne anticipant une extension du phénomène antisémite en europe erls préconisa de donner un état au peuple juif dispersé et en 1896 il publie à l'état des juifs et c'est une solution moderne du problème juif dans lequel il expliquait à mon sens la question juif n'est ni sociale ni religieuse bien qu'elle en prenne les couleurs c'est une question nationale et pour la résoudre nous devons en faire une question politique à l'échelle mondiale qu'il reviendra aux nations civilisées de résoudre nous sommes un peuple et le premier congrès sioniste fut convoqué par erls à bal en 1897 on y décida de créer pour le peuple juif une partie juridiquement garantie en palestine tel aviv première ville juif fut créée en 1909 et un mouvement religieux se formera ce qui embête erls donc à savoir aussi que les sionistes ne pensaient pas que les religieux viendraient s'installer et aujourd'hui encore les sionistes sont embêtés par les religieux donc pour en revenir à magda elle ne fait pas que participer aux réunions elle distribue des vivres aux juifs venus d'europe de l'est les russes et les polonais qui fuient les pogroms ils vivent dans des taudis dans le quartier de alexander platz à savoir que la plupart des juifs allemands les considèrent comme des intrus donc là aussi nous y reviendrons sur les juifs et le troisième reich mais il faut savoir que les juifs allemands détestent les juifs polonais et russes qui les considèrent comme des voleurs les juifs polonais et les juifs russes ne s'entendent pas non plus entre eux ils se détestent donc il ne faut jamais croire que les juifs sont un peuple unis à cette époque ils viennent tous de pays différents et ils ont pris la culture des pays dans lesquels ils vivaient c'est pour ça entre guillemets nous y reviendrons que les juifs allemands ou les juifs français ne feront pas grand chose au moment où il y aura la persécution des juifs étrangers à leur pays parce que pour eux justement ils sont allemands français et l'histoire d'un juif polonais ou russes ne les concerne pas et vous pouvez imaginer les problèmes que cela produira quand ces juifs qui ne s'entendent pas en europe vont immigrer en palestine et ils ne s'entendront pas non plus avec les juifs qui vivent en palestine à la mode palestinienne et qui eux aussi verront l'arrivée des juifs d'europe comme une invasion de leur terre et les juifs européens seront déçus de voir qu'en palestine il n'y a pas de routes ou d'infrastructures comme en europe ce qui reboutera beaucoup de juifs à émigrer en palestine mais nous y reviendrons donc en 1917 le vrai père de magda oscar refait son apparition à berlin également et étant issu d'une grande famille d'industriels il lui ouvre les portes de la grande bourgeoisie et magda semble apprécier le nouvel univers qui s'offre à elle le père de magda partage ses passions avec elle qui est la philosophie et le bouddhisme et magda est fascinée également par le bouddhisme la femme de chambre de magda goebbels dira également que sur sa table de chevet magda avait un livre sur le bouddhisme et sur le judaïsme après son bac en 1919 magda part dans un pensionnat de jeunes filles en basse-saxe qui la prépare à être une bonne épouse et mère donc ce n'est pas une blague ce genre d'endroit existait un peu partout en europe donc elle s'éloignera de victor et de sa copine lisa qu'elle ne voit qu'en de rares occasions et victor lui continuera son chemin de son côté il sera entre guillemets si on peut l'appeler ainsi le ministre des affaires étrangères du petit état israélien naissant mais nous y reviendrons donc magda lors de ses déplacements en train entre chez elle et l'interna elle rencontre justement dans le train gunther kant homme de 38 ans veuf d'une épouse mort de la grippe espagnole et qui a deux fils de 13 ans et 11 ans donc il fait la cour à magda et il lui rend énormément visite à l'internat et il se fait passer pour un ami de son père donc kant est un homme très riche il a gagné de l'argent grâce à son commerce donc lui son commerce consistait à donner la matière première pour faire les uniformes de l'armée donc vous pouvez imaginer qu'en temps de guerre il a gagné beaucoup d'argent donc quand il rend visite à magda dans son internat il ramène des cadeaux pour magda évidemment mais aussi pour toutes les filles du pensionnat et du personnel donc vous pouvez imaginer qu'après guerre il manque de tout et là ce monsieur arrive en donnant des villenoiseries des chocolats des fleurs enfin bon de la douceur dans ce monde cruel donc la directrice qui a une bonne impression sur gunter kant laisse gunter kant balader seul avec magda donc quand demande par la suite à magda de l'épouser et invite elle et sa mère dans sa grande maison magda ne sait pas quoi faire de son avenir sa mère et son beau père se disputent souvent et la famille de son vrai père ne l'aime pas magda n'aime pas quand qui est vraiment plus vieux qu'elle mais toutefois après un court délit de réflexion est certainement poussé par sa mère elle accepte de l'épouser consciente que cet homme pourra lui apporter une qualité de vie et une aisance qu'elle n'a jamais eu jusque là et justement gunter kant achètera une boutique pour la mère de magda donc quand lui demande pour la présenter à sa famille et pour pouvoir se marier avec elle qu'elle change de nom le nom de son beau père est un peu trop juif donc à ce moment là elle prend le nom de son vrai père qui la reconnaît officiellement pour lui faciliter son mariage magda doit également se convertir à la religion de son futur époux qui est protestant et elle n'éprouve aucune réticence à se convertir elle dira la religion mais indifférente je porte dieu dans mon coeur et il se marie le 4 janvier 1921 donc les disputes dans le couple éclatent rapidement quand n'est pas très sentimentale et il gère sa femme et sa maison comme une entreprise par contre magda s'entend très bien avec les deux fils de kant et il faut dire qu'ils ont aussi les âges assez rapprochés et elle sera un peu plus proche du plus vieux des fils elle moute et justement lors de balades à paris les historiens diront que les gens auraient pu croire que c'était un jeune couple qui se baladait parce que entre le plus vieux fils et magda il n'y a que 7 ans d'écart le plus vieux fils elmoud qui mourra d'une impendicite aiguë en 1927 à paris alors que justement il accompagnait sa belle-mère magda pour faire les boutiques alors que quand était occupé à ses affaires donc pour en revenir à 1921 le 1er novembre magda donne naissance à un petit garçon aralde et magda celui d'amitié avec un couple d'amis de cante et le couple meurt en laissant leurs trois enfants cante veut les placer dans un orphelinat mais magda insiste pour les accueillir elle supplie pleure elle ne veut pas laisser les enfants roupir dans un orphelinat et son mari finit par accepter magda se retrouve avec six enfants à la maison et magda gardera toujours contact avec les trois adoptés qu'elle visitera fréquemment donc on pourrait dire qu'une jeune femme avec autant d'enfants à la maison n'y arrivera pas mais après il faut se rappeler que monsieur cante est très riche et qu'il y a des domestiques à la maison donc entre cuisinière et femme de chambre magda n'a pas grand chose à faire donc on peut même dire qu'elle ne s'occupe pas réellement de tous les enfants en même temps donc avec son mari magda voyage souvent elle voyage aux états unis au mexique à cuba alors que son mari lui est en voyage d'affaires et visite les usines elle profite pour visiter le pays elle se lira également d'amitié avec le neveu du président over lors du voyage aux états unis durant son voyage également elle tombe de nombreuses fois malade elle fait une fausse couche et souffre de troubles cardiaques bien qu'il voyage souvent magda n'est pas heureuse et veut divorcer ce que cante refuse et d'après la loi il n'y a aucune raison que ce divorce ait lieu donc oui à l'époque c'est pas comme aujourd'hui où nous pouvons divorcer pour un rien à l'époque il fallait amener une preuve évidente pour divorcer sinon il n'y a pas de divorce donc magda prend un amant appelé Fritz Gerber semblerait-il que ce soit son vrai nom alias Ernst et s'affiche en public avec lui justement pour provoquer un divorce avec Kant et justement avec son amant elle va dans l'hôtel où il y avait ses invités pour son mariage donc pour que tout le monde s'aperçoive bien que cette femme mariée balade avec un autre homme une fois Kant au courant il la jette dans la rue et Magda se retrouve à la rue sans rien sans ses enfants sans un sou donc elle n'a pas ses enfants donc son fils et ses enfants adoptifs elle n'a pas accès au compte bancaire de son mari elle n'a pas d'argent elle n'a pas de bijoux de valeur sur elle et elle n'a pas de qualification professionnelle donc Magda retourne chez sa mère mais Kant ne reprendra pas la boutique offerte à la mère de Magda donc Magda peut se réfugier chez elle donc Magda obtient quand même le divorce en 1929 et menace de divulguer que Kant avait de nombreuses maîtresses avant leur mariage ce qui ne constitue pas un poids dans le divorce mais peut entacher sa réputation donc ils font un divorce à l'amiable Magda a la garde de leur fils jusqu'à ses 14 ans elle a une pension de 4000 marques par mois ainsi que 5000 marques par an et 2000 marques placées qui doivent servir en cas de maladie ou autre urgence de plus Kant laisse Magda profiter d'une de ses maisons de vacances quand elle le souhaite donc Magda et Kant garderont de très bons contacts et il invite de temps en temps Magda au restaurant et Magda invite son ex-mari dans son appartement donc le petit Harald ne souffre pas trop de la séparation de ses parents après son divorce et comme dit dans d'autres vidéos Kant rencontrera aussi Joseph Goebbels lorsque Magda se mariera avec et il sera un proche du parti et leur fournira également de l'argent et Goebbels trouvera que Kant est sympathique donc après son divorce Magda passe un peu de temps avec son amant et également le neveu du futur président américain Hoover rencontré justement comme je vous le disais lors de son voyage et elle a justement un accident de la route avec et souffre d'une fracture et d'une commotion cérébrale donc le fait de connaître des personnes puissantes Magda est introduite dans un club le Nordic Ring qui prône la supériorité de la race donc Magda s'ennuie parce que avec tout l'argent que Kant lui donne elle a une bonne qui fait le ménage qui s'occupe des petits et une autre qui s'occupe de la cuisine donc des amis lui proposent de faire du bénévolat au sein du NSDAP Magda est recrutée pour diriger le groupe féminin local du parti donc Magda quitte son poste à cause de la jalousie des autres femmes parce que Magda c'est une bourgeoise et les autres sont des femmes du peuple donc Magda se propose au grand quartier général du parti où elle est prise en tant que secrétaire là où elle finit par rencontrer Goebbels donc en fait quand on dit secrétaire elle est plus chargée d'archiver les dossiers etc donc encore une fois comme je vous disais les milieux complotistes disent que Magda a été mise là exprès dans les pattes de Goebbels parce que tout le monde savait que Goebbels sautait sur tout ce qui bouge donc Magda encore une fois je parle pour les milieux complotistes a été mise dans les pattes de Goebbels pour se rapprocher d'Hikler son objectif principal c'était Hitler mais Hitler n'étant pas intéressé Magda se contente de rester avec Goebbels donc alors nous avons dans les théories plusieurs cas c'est que Magda est une espionne qui infiltre le mouvement donc comme je vous le disais comme dans les cartels de la drogue d'Amérique du Sud des fois les personnes qui s'infiltrent passent de nombreuses années avec le cartel au point de devenir des personnes importantes pour pouvoir court-circuiter le cartel de l'intérieur donc certains disent que Magda avait ce rôle que c'était une espionne en sachant que Magda parlait l'allemand forcément le français, l'italien, l'espagnol et l'hébreu donc après il y a une autre théorie aussi qui parle du protocole des sages de Sion donc le protocole des sages de Sion qu'il soit vrai ou faux cela n'a pas d'importance mais des personnes pensent que cela est vrai donc aussi bien les non-juifs qui disent que le protocole des sages de Sion est vrai que les juifs essayent de prendre la tête des postes importants ou si c'est un homme important que ce soit une femme juive qui se marie avec pour pouvoir l'influencer ou bien même des juifs qui croivent à ce protocole des sages de Sion et veulent l'appliquer donc personne n'est bon d'un côté ou l'autre c'est juste que des personnes essayent de mettre en pratique ce protocole donc pour cela aussi dans les théories du complot Magda a été initiée à la fois israélite et au sionisme et en tant que chrétienne pour pouvoir être mis dans les pattes de personnes assez extrêmes comme Goebbels nous savons que Goebbels ne va pas se marier avec une juive donc il avait déjà une copine demi-juive et il l'a jetée pour cela alors qu'il l'aimait mais le fait que Magda soit chrétienne il va finir avec elle mais dans sa tête Magda c'est une juive sioniste donc encore une fois pour les théoriciens de la théorie du complot le protocole des sages de Sion Magda en tant que juif de cœur mais chrétienne de sang si je peux m'exprimer ainsi a été mis dans les pattes de Goebbels pour infiltrer le parti comme je vous le disais Hitler étant l'objectif principal cela ne sont que des théories mais Magda mettra en relation le NSDAP et les juifs sionistes d'Israël justement pour mettre en place l'accord Avara accord justement qui facilite l'accès entre l'Allemagne et Israël donc cet accord a été passé par Victor Arlozorov qui comme je vous l'ai dit est entre guillemets le ministre des affaires étrangères de l'État d'Israël donc après pour les historiens certains disent que Victor s'y est pris comme un grand tout seul en rencontrant les membres du NSDAP d'autres historiens disent qu'il est parti voir Magda pour lui demander des conseils à savoir qui il pourrait rencontrer pour voir un peu la mentalité de la personne la plus ouverte et d'autres historiens disent puisque c'est complètement Magda qui le mettra en relation avec le NSDAP car nous savons que justement à cette époque Victor sera en Allemagne et rencontrera Magda mais nous y reviendrons dans la série les juifs et le troisième Reich pour information Victor Arlozorov a été assassiné le 16 juin 1933 à Tel Aviv alors qu'il se baladait sur la plage avec sa femme en soirée et même sa mort est sujet à mystère parce que les assassins n'ont pas été arrêtés donc il y a énormément d'hypothèses il y a une hypothèse comme quoi c'est des jeunes qui auraient fait des avances à sa femme qui auraient importuné sa femme lui se serait opposé et l'aurait été tué ainsi une autre hypothèse est qu'il n'était pas assez actif donc il a été tué par des juifs un peu plus extrêmes une autre théorie comme quoi justement il a été tué par des juifs qui ne voulaient pas d'une invasion des juifs d'Europe après il y a aussi la théorie sur les soviétiques et il y a la théorie comme quoi ce serait Goebbels qui l'aurait fait assassiner donc pour l'histoire de Joseph Goebbels qui l'aurait fait assassiner est complètement farfelu parce que à ce moment-là Joseph Goebbels a d'autres chats à fouetter et de plus il est un lien avec les accords avaras entre l'Allemagne nazie et les sionistes de Palestine donc à savoir aussi pour la petite histoire à cette époque en Palestine il y a une cellule du NSDAP qui se crée donc officieusement il semblerait que ça soit pour espionner donc ce sont des espions et officiellement ils sont là pour rechercher un trésor donc est-ce que l'histoire du trésor est-elle vraie ou fausse ? cela est peut-être une invention du parti du NSDAP pour pouvoir installer une cellule en Palestine mais encore à l'heure d'aujourd'hui les Israéliens pensent que cette histoire de trésor est vraie donc en gros l'histoire du trésor c'est lors de la guerre 14-18 les ottomans se battent contre les britanniques et un officier allemand il semblerait que ce soit un lieutenant était à la tête d'un groupe d'arabes pour lutter aux côtés des ottomans contre les britanniques et ce lieutenant avait de l'or avec lui pour pouvoir payer les arabes qui se battaient à leur côté un peu en gros l'histoire de Laurence d'Arabie qui est du côté anglais contre les ottomans en Arabie saoudite mais là c'est la même histoire mais version allemande du côté ottoman contre les britanniques donc ce lieutenant a tout son or avec lui et lors d'une bataille alors qu'ils sont encerclés et qu'il sait qu'il va être fait prisonnier il enterre l'or là où il se trouve avant d'être arrêté donc ce lieutenant est fait prisonnier et après la guerre il va voir la république de Weimar pour dire là où il a enterré l'or qu'on lui avait confié donc on peut dire que ce lieutenant est honnête c'est vraiment l'allemand qui oublie aux ordres l'argent c'est à l'état ce n'est pas à lui la république de Weimar l'envoie un peu sur les roses en leur disant que de toute façon ils ne peuvent pas en palestine et que c'est une histoire ancienne et qu'il oublie mais lorsque le NSDAP prend le pouvoir ce lieutenant va voir les autorités et leur sort la même histoire j'ai enterré l'or à tel endroit et c'est l'or de l'Allemagne et justement officiellement la cellule du NSDAP en Palestine est créée pour cette raison retrouver l'or enterré par le lieutenant donc d'après la petite histoire l'or n'a jamais été retrouvé mais officieusement cette cellule est créée pour l'espionnage donc je le répète peut-être que cette histoire est inventée par le NSDAP mais semblerait-il que les juifs d'Israël y croirent encore de nos jours donc pour en revenir à Magda avant tout ça elle finit par rencontrer Goebbels dans les bureaux du parti donc forcément nous voyons dans le journal intime Goebbels flash directement sur elle et nous savons également qu'il y a une crise de jalousie qui éclate entre son amant et elle donc elle le quitte et son amant il revient avec un pistolet et tire dans l'appartement de Magda donc il est arrêté par la police donc pareil dans beaucoup de livres d'histoire beaucoup de personnes disent que cette personne jalouse qui a tiré avec un pistolet c'est Victor Arlozorov mais bon Victor Arlozorov n'est pas à ce moment-là occupé à courir après Magda donc ce n'est pas lui c'est son amant justement quand elle était avec Kant qu'elle affichait devant tout le monde pour pouvoir divorcer donc il y a des erreurs dans certains livres donc comme vu dans la chronologie dit Claire et le journal intime de Goebbels Magda et Goebbels passent de plus en plus de temps ensemble ils partent même en vacances ensemble et ils font des projets de mariage après la prise du pouvoir bien qu'ils ne sont pas encore mariés Goebbels et Magda se disputent souvent Joseph Goebbels qui est très jaloux de plus il aime énormément les femmes donc cela provoque beaucoup de jalousie au sein du couple donc Magda finira par rencontrer Hitler Hitler est très admiratif de Magda et aime avoir des conversations avec elle Hitler s'invite chez Magda Goebbels est même jaloux envers Hitler ne connaissant pas ses objectifs mais Goebbels se rencontre Hitler n'a pour objectif avec Magda que l'amitié donc Magda et Goebbels se marient le 19 décembre 1931 donc c'est un petit mariage discret avec une vingtaine de convives et ils fêteront le mariage dans la maison de vacances de Kant donc Goebbels et Magda s'installent dans l'appartement de Magda ils recevront énormément d'invités comme des stars de cinéma des acteurs de théâtre des hommes politiques des généraux de l'armée etc. comme par exemple Erwin Rommel quand il passe sur Berlin il est invité à chaque fois chez les Goebbels et forcément Hitler qui aime bien avoir des conversations avec Magda mais qui aime également la nourriture de Magda surtout son pudding au caramel et comme dit dans la chronologie d'Hikler il demande à ce que Magda lui fasse à manger dans des typerroirs quand il est en déplacement dans les hôtels Hitler ayant peur de se faire empoisonner par les employés de l'hôtel donc il est dit que Magda est obsédée par le ménage donc en même temps elle a des femmes de ménage et elle aime changer les meubles et les tableaux de place donc en gros les gens diront que quand ils allaient chez les Goebbels chaque fois ils avaient l'impression de rentrer dans un nouveau logement donc alors le 1er septembre 1932 naissance de la petite Elga Joseph Goebbels est un peu déçu il voulait un garçon mais bon finalement après il accepte sa fille donc le fait que Magda a des grossesses elle en aura beaucoup elle aura 6 enfants avec Joseph Goebbels sa santé ne sera pas au top donc là juste après la naissance de la petite Elga Magda est amenée à l'hôpital elle a eu une septicémie et une très grosse fièvre et elle ne mange plus donc en 1933 lorsque Hitler est nommé chancelier Magda est toujours malade mais elle va mieux et elle est folle de joie de la réussite du NSDAP donc pour l'information juste après la prise de pouvoir d'Hitler son ex-mari Kant de 3 mai 33 est arrêté et passe 4 mois en prison pour des problèmes fiscaux donc entre parenthèses comme déjà dit le fait d'être du NSDAP haut placé ou de connaître quelqu'un haut placé dans l'Allemagne nazie il n'y a pas de passe-droit si vous êtes pris vous allez en subir les conséquences après il y a toujours des personnes qui arrivent à zigzaguer entre leur position et les lois mais il valait mieux être discret parce qu'une fois attrapé il n'y a plus moyen de se dégager par exemple Hitler qui n'aime pas les passe-droit était dans les embouteillages avec son chauffeur et il voit une voiture avec les fagnons du NSDAP la croix gammée passer à toute allure au milieu des embouteillages et un policier qui n'était pas loin ne bougea pas et ne dira rien donc Hitler fera arrêter son véhicule à côté du policier en question et demandera qui était la personne qui est passée si vite en voiture au milieu de la foule enfin bon quelqu'un qui s'en fout des règles le policier reconnaissant la voiture qui est passée tous les jours là a dit à Hitler qui c'était et Hitler dira au policier que la prochaine fois que cet individu enroulera comme ça qu'il l'arrête et qu'il lui met une amende l'amende en fonction de l'infraction et Hitler dira au policier que quand la personne dira je suis un tel en gros j'ai le droit de tout donc le policier devra dire que c'est justement Hitler en personne qui lui a demandé de l'arrêter et de lui mettre l'amende donc tout cela pour lui dire qu'il n'y a pas de passe droit et une autre information entre guillemets pendant que j'y suis Hitler par exemple quand il voyageait avec son train à droite à gauche en Allemagne même pendant la guerre il ne dérangera pas la circulation ferroviaire donc s'il y a un train qui devrait attendre ça sera le sien il se mettra sur une voie en attente que le trafic passe et après son train pourra prendre la route il dit aussi que les personnes qui voyagent avec lui si des journalistes le suivent par exemple ils devront payer leur billet de train comme tout le monde encore un autre exemple mais nous y reviendrons par la suite lorsque la guerre éclatera et que elle s'enlisera sur le front de l'est Hitler ne voudra plus de gros repas ni d'entrée repas dessert il ne mangera qu'un seul repas en disant que c'est comme les personnes qui sont privées de manger aussi bien sur le front que les civils et des fois ce sera dit que le repas ne sera qu'une soupe donc il ne voudra pas manger à outrance alors que le peuple a faim revenons-en à notre Magda le 14 mai 1933 Magda parle à la radio sur le thème de la mère allemande Joseph Goebbels est ravi de la prestation de sa femme et elle apporte également son parrainage à des organisations nazies d'aides sociales et de bienfaisance donc encore une fois pour information l'Allemagne lancera des programmes radio qui seront dédiés à la femme allemande donc il y aura par exemple Magda qui parle de la femme allemande il y aura des conseils sur comment s'occuper de l'éducation des enfants ou des droits que les femmes peuvent avoir sans être au courant les programmes radio parleront également de recettes de cuisine donc en gros c'est comme si vous regardiez la recette à la télé mais là en passant par la radio donc en gros vous avez vraiment l'impression avec les bruits de fond et la façon dont les personnes parlent qu'elles font le gâteau ou le repas en même temps que vous alors que c'est des personnes dans un studio qui parlent avec des fiches donc les femmes se rassemblent à telle heure et font leur gâteau leur repas en même temps que l'émission radio il y a aussi des sortes de séries pour les femmes un peu en gros entre guillemets les feux de l'amour mais version radio et également il y a aussi des histoires des contes racontés pour les enfants donc c'est vraiment une chaîne qui est faite pour la femme allemande ce qui n'existait pas en Allemagne avant ça vous pouvez vous imaginer que les gens sont dans une inflation dans un pays en ruines et d'un coup vous avez un pays qui commence à se restabiliser et il y a des émissions prévues pour vous qui pensent à vous savoir que la femme allemande a été très très chouchoutée sous le règne du NSDAP nous y reviendrons également dans les autres vidéos donc Magda Goebbels parlera souvent dans ses émissions radio en mai 1933 également le couple Goebbels rencontre Mussolini à Rome et le fait justement que Magda parle italien est vite remarqué à la cour de Mussolini et apprécié donc justement aussi dans leur logement il est dit qu'ils recevront des membres de la famille de Mussolini quand ils sont en voyage en Allemagne donc pour en revenir aux invités de Goebbels ils se plaignent généralement d'avoir faim en quittant la table parce que les Goebbels ne mangent peu il est dit que les invités en quittant la table des Goebbels vont finir au restaurant donc ils disent aussi que Magda a la tête en l'air quand c'est elle qui est en cuisine elle oublie de servir le thé elle est pris dans ses conversations elle sert la soupe froide et il est dit que même si dans la cuisine ils entendent le bruit du débordement de quelque chose qui boue elle continue à parler avec ses invités et elle ne fait pas attention à ce qui se passe en cuisine elle change souvent de tenue elle se remaquille souvent et jamais personne ne l'a vu autrement que parfaitement coiffée et habillée donc il est dit que la personnalité de Magda est qu'elle est intolérante et impatiente donc ils ont dit que quand elle s'embrouille avec quelqu'un les amis par exemple elle les laisse brusquement tomber et elle ne va pas essayer de les joindre ou de leur parler mais par contre si vous étiez amis avec elle elle était d'une fidélité inébranlable et ses amis proches diront aussi que Magda est superstitieuse elle se fait lire les lignes de la main et regarde aussi l'avenir dans les étoiles en avril 34 naissance de la petite Hilde deuxième fille de la famille Goebbels donc bien qu'il y a des enfants à la maison Goebbels n'hésite pas à tromper sa femme sous son toit alors que Magda est présente Magda ne dit rien et de plus elle est charmante avec les autres femmes il est dit que Magda se venge sur son mari avec ses sautes d'humeur et par son comportement en société donc ça nous pouvons le voir également dans le journal intime de Goebbels Goebbels se plaint souvent du comportement de sa femme et de ses attaques pour lui en gros ce n'est pas grave qu'il aille avec d'autres femmes ce qui est grave c'est que sa femme en gros lui fasse la gueule le 2 octobre 1935 naissance du petit Helmut Goebbels est enfin son fils qu'il espérait mais il est un peu blasé parce que pour lui il voulait un garçon fort avec des convictions en gros il voulait le parfait garçon national-socialiste mais son petit garçon a la tête dans les étoiles c'est un rêveur ce qui embête Goebbels en gros c'est sa première fille qui est plutôt forte de caractère et qui ne se laisse pas marcher dessus et lors de la naissance de petit Helmut Magda est à l'hôpital forcément elle vient d'accoucher et Goebbels passe ses nuits avec d'autres femmes donc comme vous pouvez le voir souvent dans les documentaires ou même sur internet il y a beaucoup de photos de Magda avec ses enfants donc voilà dès qu'il commence à avoir des enfants les Goebbels sont un peu le couple parfait les national-socialistes qui font beaucoup d'enfants sont pris en exemple et Magda Goebbels reçoit énormément de lettres de femmes et elle met également sur pied un secrétariat pour pouvoir gérer toutes ces lettres et chaque demande est examinée avec soin et toutes les lettres reçoivent une réponse donc des fois cela peut être des questions des conseils des demandes d'aide le service qui s'occupe des lettres de Magda feront tout pour répondre favorablement aux demandes des personnes il y a même une histoire où un magasin de vêtements demandera à ce que le concurrent juif d'en face qui vend des vêtements soit expulsé parce que c'est de la concurrence et justement le juif qui tient le magasin sera expulsé donc ce n'est pas toujours du positif pour tout le monde donc comme la famille s'agrandit Goebbels achète une maison dans la région du lac de Wansey la maison comporte trois bâtiments et Goebbels transforme une des pièces en salle de projection le jardin donne sur la rive où est amarré le bateau de Goebbels le bal dur donc cet endroit est idyllique mais cela n'empêche pas les disputes dans le couple donc il est dit aussi que quand Magda et Goebbels se disputent Goebbels va regarder un film et il n'hésite pas à réveiller ses enfants pour qu'il regarde un film avec lui et il leur demande ce qu'ils en pensent donc je ne sais pas si les enfants étaient contents d'être réveillés en pleine nuit pour regarder un film mais Goebbels le fera souvent en 1938 il y a les jeux olympiques de Berlin et Magda apparaît à chaque fois aux côtés d'Hickler donc Hitler bien qu'il est avec Eva Braun Eva Braun reste dans l'ombre et Hitler aime se présenter avec des femmes lorsqu'il sort quelque part donc il apprécie la compagnie des femmes assez jolie et des fois c'est Magda des fois c'est la femme de Göring ou encore des fois c'est une autre femme de leur entourage donc Magda profite pour inviter chez elle le prince italien le roi de Bulgarie un riche Maharaja le prince des Pays-Bas le couple royal de Grèce et d'autres nombreux diplomates donc nous pouvons dire que Magda est une personne influente du NSDAP et qui côtoie les grands de ce monde donc lors de ces JO le couple Goebbels organisera une réception de 2000 personnes sur l'île Hopan près de Potsdam qui est l'ancien endroit où les rois de Prusse organisaient leur réception donc la réception a tourné au fiasco parce que les invités allaient avec les serveuses et les jeunes filles costumées dans les buissons pour faire ce que vous pouvez imaginer donc dans certains livres des historiens ou des proches du clair nous pourrons voir les personnes dire que Goebbels organise des orgies alors que non le fait est que c'est les invités qui sont partis dans les buissons coquiner avec les jeunes filles Goebbels sera blasé et passera son temps à courir après les invités dans les buissons mais voilà les mauvaises bouches disent qu'il organise des orgies par la suite il arrive ce qui doit arriver Goebbels qui court après les femmes tombe très amoureux de l'actrice Lida Barova une tchèque originaire de Prague qui vient en Allemagne et qui est à la pointe du cinéma donc il y a un film qui est fait sur leur relation qui s'appelle La maîtresse du diable donc Goebbels sera très amoureux de cette femme de cette actrice il en voudra divorcer avec Magda et il pourrait même quitter son poste de ministre de la propagande pour demander un travail à l'ambassade japonaise pour justement partir avec Lida Barova donc Magda est de nouveau enceinte alors qu'il est en relation avec Lida Barova et Magda tombe très malade et elle part pour Drest dans une clinique elle quittera juste sa clinique pour aller au festival du film à Venise avec Joseph et à son retour elle retourne à sa clinique donc Goebbels est seule à Berlin et profite pour passer tout son temps avec l'actrice donc cela engendre des disputes Magda veut bien que son mari court après les femmes n'est pas qu'il tombe fou amoureux d'une d'entre elles donc encore une fois le milieu complotiste dit que Magda a laissé son mari coquiné à droite à gauche parce que elle s'en fout elle a un travail à faire d'autres disent que c'est pour justement garder son statut de prestige d'être dans la cour d'Iclair donc pendant cette période également le couple bien qu'il y a des tensions partent en voyage en Grèce et encore une fois Magda a des problèmes de santé donc de retour à Berlin Goebbels a en cadeau un château le château de Lanck offert par la municipalité de Berlin et Goebbels utilisera ce château pour passer des moments avec sa maîtresse donc pour ce Noël 1936 il est dit que Magda donne des cadeaux aux orphelinats et donne de l'argent aux familles tombées dans la pauvreté et justement il est dit que Magda essaye de comprendre chaque situation pour découvrir ce qui était nécessaire pour les pauvres donc forcément nous sommes en 1936 la pauvreté ne s'est pas effacée d'un coup en Allemagne il a fallu du temps et nous pouvons dire que c'est vers les années 1937-1938 que tout le monde a commencé à être stable en Allemagne mais avant ça il y a encore des familles modestes et pauvres mais le NSDAP fait tout pour leur venir en aide en janvier 1937 la famille Goebbels est invitée par Eclair au Berches Garden donc Magda reste avec les enfants elle est encore malade et Goebbels lui repart à Berlin pour retrouver Lida Barova donc Magda en février 1937 a des problèmes cardiaques et doit retourner à la clinique de plus elle met au monde une nouvelle petite fille deux mois avant terme et son prénom est Old qui veut dire gracieuse car le docteur Stockle en voyant le bébé a dit qu'elle est gracieuse donc Magda bien que malade et en plus qu'elle vient d'avoir un nouveau bébé est très faible et le docteur lui déconseille d'avoir une nouvelle grossesse ce qui pourrait être fatale et Goebbels profite encore que sa femme est à la clinique pour passer du temps avec sa maîtresse donc Magda une fois sortie de la clinique bien qu'elle doit faire du repos elle se met à l'équitation et commence à flirter avec Karl Hank qui est l'aide de camp de Goebbels donc il y a du trouble chez les Goebbels ils achètent un nouveau logement voisin au leur et le couple Goebbels vit chacun dans sa maison quand ils doivent sortir ils prennent chacun leur véhicule et au théâtre ou à l'opéra ils ne partagent pas la même loge en mai 1938 naissance de la petite Edda mais là Magda a l'air d'être en forme bien que le médecin lui avait déconseillé d'avoir une nouvelle grossesse donc il y a énormément de disputes dans le couple Goebbels Magda elle ne veut pas divorcer mais par contre Goebbels lui pense de plus en plus à divorcer et il veut se marier avec Lida Barova donc là ce n'est plus qu'une maîtresse il veut qu'elle devienne sa femme donc Goebbels invitera même et présentera Lida à Magda il lui dira qu'il s'aime mais qu'elle elle reste la mère de ses enfants et là Goebbels passe ses vacances avec sa femme et sa maîtresse qu'il appelle sa deuxième femme Magda supporte en disant que Goebbels est un être exceptionnel à elle et que quand il sera vieux il sera entièrement à elle donc Magda se prendra la tête avec Lida et Goebbels sera en colère et justement là il la menacera directement de divorcer donc Hank le second de Goebbels prendra le parti de Magda et établit une liste d'une quarantaine de maîtresses et il est prêt à déclarer sous serment à un juge tout ce qu'il sait pour que justement Magda puisse gagner en cas de divorce mais Magda demande une entrevue avec Hitler pour tout lui expliquer Goebbels en sachant ça lui dit de ne pas rencontrer Hitler et qu'il s'excuse et qu'il ne recommencera plus et il se calme quelques jours Hank rapporte à Magda que Goebbels voit toujours sa maîtresse et qu'ils ont même été ensemble au théâtre Magda est folle de rage et elle rencontre Hitler pour lui exposer les faits Hitler est outré par le comportement de Goebbels qui profite de sa situation pour faire pression sur des femmes donc comme dit dans son hors-série il couche avec toutes les actrices qui passent par les studios d'enregistrement Hitler dit que Goebbels néglige ses obligations politiques pour le plaisir de la chair donc Hitler n'autorise pas le divorce et exclut Goebbels du cercle de ses proches donc nous savons que Hitler quand il met son veto sur quelqu'un il ne fait pas semblant mais un peu le même comportement que Magda donc c'est là que Goebbels demande le poste d'ambassadeur à Tokyo ce qui lui est refusé et Magda obéit à Hitler et reste avec Goebbels à condition que sa relation avec Lida Barova cesse donc Goebbels essaiera de caresser sa femme dans le sens du poil pour qu'elle soit un peu plus compréhensif mais Magda est catégorique et Magda a le fureur de son côté et Goebbels ne peut pas désobéir au fureur donc Goebbels tentera de démissionner complètement donc là ce n'est même plus un poste à Tokyo il veut démissionner pour pouvoir divorcer et se marier avec sa maîtresse mais Hitler ne veut rien entendre et l'actrice doit quitter l'Allemagne elle aura la Gestapo sur le dos et elle craindra pour sa vie je ne pense pas qu'un ordre ait été donné de la tuer mais elle a eu très peur et elle n'y a plus revu Goebbels parce que justement la Gestapo lui a dit de ne plus s'approcher de Goebbels donc Magda s'engage au prédit clair à rester un an avec Joseph et si au bout d'un an tout se passe bien bah tant mieux ils restent ensemble mais s'il y a divorce ça sera au tort de Joseph Magda aura la garde des enfants conserverait la maison et aurait une très grande pension le contrat est signé par les deux époux et Hitler donc fin 38 Magda est de nouveau malade et part faire une nouvelle cure à Dresde et Joseph aussi tombe malade il est admis aux urgences pour un mal d'estomac donc les praticiens pensent opérer mais finalement sa santé s'améliore et le couple Goebbels passe des fêtes de Noël très glaciales en 1939 il y a toujours des tensions dans le couple et Magda s'affiche de plus en plus avec Hank mais ce n'est que des flirts donc lors d'un voyage justement d'un petit groupe du NSDAP en Italie du Sud et en Sicile Hank enverra des lettres d'amour à Magda et Magda coupera toute relation avec lui parce qu'elle est le fleur pour embêter Joseph ou pour se sentir aimé mais lui Hank veut un peu plus donc juin-juillet 1939 Magda part en Autriche avec ses enfants pour des vacances et suivent une cure et Joseph les rejoint et entame la paix avec sa femme donc en gros il tourne la page sur sa maîtresse et fin août 1939 Magda et Goebbels signent un contrat de réconciliation et éclaire leur serre de témoin Magda impose des conditions et demande à ce que Hank quitte son poste auprès de Joseph et que justement la dite actrice Lida Barova ne revienne plus jamais en Allemagne et pendant le contrat il est dit qu'elle puisse divorcer dès qu'elle le souhaite donc ce qui fait que Joseph doit se tenir à carreau parce qu'il y a l'épée d'Almcles au-dessus de lui donc lorsque la guerre éclate Magda décide de rejoindre la Croix-Rouge pour y suivre une formation d'infirmière en même temps pour donner son exemple aux autres femmes allemandes en octobre 1939 Magda est de nouveau hospitalisée pour des raisons cardiaques et le fils de Magda Harald est envoyé au front en Pologne donc comme je vous l'ai dit il ne bénéficie d'aucun traitement de faveur et son fils Harald à son retour du front présentera une fille à sa mère qu'elle juge sans intérêt Lida Barova l'ancienne maîtresse de Goebbels écrit à Magda pour revenir en Allemagne mais Magda reste inébranlable et ne veut pas que l'actrice revienne en Allemagne le 29 octobre 1940 jour d'anniversaire de Joseph Goebbels Magda donne naissance à une nouvelle fille Heide Hitler dira que c'est l'enfant de la réconciliation fin janvier 1941 Magda a de nouveau de problèmes de santé elle repart faire une cure à Dresde les enfants du couple sont chez les gring et Goebbels profite pour prendre pour maîtresse Ursula Kant la jeune femme vient de divorcer de Herbert Kant l'ancien beau-fils de Magda donc comme je vous l'ai dit Kant avait deux enfants quand il s'est marié avec Magda un est mort en France d'une maladie lors d'un voyage et l'autre Herbert s'était marié a divorcé et son ex-femme est devenue la maîtresse de Joseph il est dit également que Joseph a des relations avec ses secrétaires donc ça pour les secrétaires nous ne savons pas vraiment si c'est vrai c'est les rumeurs mais connaissant le personnage tout est possible donc Magda découvre une nouvelle fois les infidélités de son mari et menace de divorcer avril 41 également mort du père de Magda donc de son vrai père et Magda est de plus en plus épuisée donc le décès de son père plus Joseph qui court après les femmes à chaque fois qu'il en ait la possibilité et Joseph promet à sa femme de prendre des femmes qui ne se montreront pas insolentes ou qui ne déploront pas à Magda et Magda rentre dans une dépression à cause du comportement de son mari qui ne comprend rien donc fin année 41 début 42 Magda a des calculs aux glandes salivaires elle a des problèmes cardiaques plus elle déprime et elle est de nouveau admise en clinique et fin mai 1943 il y a une dégradation de sa santé et la moitié droite de son visage est paralysée elle souffre d'une névralgie du trijumeau et doit être opérée donc après l'intervention ses traits continuent à être légèrement déformés elle souffre de terribles douleurs mais Joseph interdit aux médecins de lui administrer de la morphine elle reste en convalescence à Dresde jusqu'en août donc le fait qu'elle ne peut pas prendre de morphine ce n'est pas que Joseph veut que sa femme souffre c'est parce que il a vu que Goering qui a été traité à la morphine est devenu accro et qu'il n'a jamais réussi à s'arrêter sauf quand il sera en prison à Nuremberg où il n'aura pas d'autre choix que de se faire sevrer donc avec cette année 43 et l'intensité des bombardements Goebbels ordonne à toutes les femmes et enfants de quitter la capitale ainsi que sa famille donc Magda est toujours un peu plus malade elle déprime de plus en plus donc elle a des problèmes physiques et psychologiques et elle se met à boire et à fumer donc Magda retournera à Dresde en 1944 Magda apprend que son fils Harald est porté disparu en Italie ce qui l'inquiète comme vous pouvez l'imaginer mais par la suite ils apprendront qu'il a été fait prisonnier par les anglais donc en juillet 44 Magda en entendant que le Führer a subi un attentat Magda s'effondre en larmes courant 1944 Magda flirte avec Werner Neumann le successeur de Hank et il s'envoie des poèmes d'amour mais rien de plus donc c'est plus comme je vous le disais avec Hank qu'elle a plus besoin de se sentir aimée donc elle doit se sentir délaissée par son mari Joseph lorsque Joseph apprendra cette histoire il convoquera Werner Neumann pour qu'il cesse tout contact avec Magda donc fin 44 début 45 le couple Goebbels passe énormément de temps ensemble Magda n'hésite pas à le rejoindre au ministère malgré les risques de bombardements donc Magda repartira à Dresde et les routes sont attaquées par l'aviation elle-même doit se mettre à l'abri plusieurs fois à cause des avions qui mitraillent les routes Magda dira à son amie à ce moment-là que l'Allemagne a totalement perdu elle dit nous allons tous mourir mais de notre propre main pas du fait d'autrui les vainqueurs se vengeront jusqu'au bout nous ne devons pas nous montrer lâches tous les autres ont le droit de continuer à vivre pas nous nous avons échoué j'appartiens au troisième Reich qui est en train de s'effondrer que pourrais-je bien faire ? supposons que je reste en vie je serai aussitôt arrêté et interrogé à propos de Joseph si je dis la vérité il faudra que j'explique quel homme était Goebbels je devrais décrire ce qui se passait dans les coulisses et alors toute personne convenable se détournera de moi avec dégoût peu importe ce qui s'est passé Joseph est mon époux il est de mon devoir de lui conserver ma fidélité ma vraie fidélité et justement quand son ami s'intéressera sur le sort des enfants Magda répondra nous les emmènerons avec nous parce que ils sont trop beaux et trop bons pour le monde à venir on leur ferait payer les crimes de leur père il ne restera que mon Harald il n'est pas le fils de Joseph et fort heureusement et elle rajoute je crois en la réincarnation ils ne mourront pas vraiment aucun de nous ne meurt vraiment nous traversons juste une porte apparemment sombre par laquelle nous accéderons à notre prochaine vie donc cela donne une idée de la fin le 19 avril 1945 les soviétiques encerclent Berlin de trois côtés donc c'est encore le moment de pouvoir s'échapper avant que l'encerclement soit complet mais Magda qui est avec Joseph fait venir ses enfants près d'elle dans le bunker du ministère de la propagande mais la situation se dégrade tellement que toute la famille Goebbels évacue vers le bunker du Führer dont la famille occupe trois pièces avant que Magda décide de s'enfermer dans Berlin avec ses enfants son ex-mari Kant lui a proposé de partir en Suisse avec ses enfants et qu'il prendrait soin d'elle et des enfants et aussi la possibilité que si vraiment elle veut rester dans Berlin avec son mari elle peut envoyer les enfants en Suisse et il s'en occupera également mais Magda refuse et termine dans le bunker du Führer donc le bunker dit clair est complètement indépendant du monde extérieur avec ses propres générateurs électriques ses réserves d'eau sa ventilation son centre de communication une armerie une infirmerie un garage pouvoir accueillir 80 véhicules en sachant que nous y reviendrons aussi par la suite quand on dit bunker du Führer il n'y a pas qu'un seul bunker il y a d'autres bunkers autour pour les autres personnes qui accompagnent Hitler dans le bunker il n'y a qu'une vingtaine de personnes donc Speer qui est l'un des derniers visiteurs du bunker raconte sa rencontre avec les Goebbels donc il dira qu'il a rencontré Joseph qui lui raconte qu'ils ont décidé de mettre fin à leurs jours et Speer dira qu'ils sont parfaitement calmes et rien dans leur comportement ne trahissait qu'il était arrivé à la fin de sa vie Speer tentera à énormément de reprises de faire revenir Magda à la raison mais celle-ci refusera tout le temps il enverra même les secrétaires pour lui parler en disant que de femme à femme ça passera mieux mais Magda ne voulait rien entendre Speer proposera aussi à Magda de partir par la voie fluviale donc il y a une péniche qui peut les récupérer avec son équipage et des vivres et la péniche devrait voyager de nuit et la journée il se cacherait donc tout cela n'était pas une fuite pour échapper aux alliés mais plus une fuite pour échapper aux soviétiques et aller du côté américain mais encore une fois Magda refusera alors que Speer veut tenter une dernière action à Magda un médecin SS lui dit que Madame Goebbels garde la chambre très faible et souffrant de malaise cardiaque donc en sachant ça Speer est plutôt soulagé parce qu'il se dit elle est malade donc Speer s'imagine que comme Magda est souffrante ils sont passés à autre chose après petite précision Speer avait éventuellement pensé prendre des enfants de force donc quand je dis de force c'est prétexter quelque chose à Magda et faire des tournées des enfants et dire aux enfants qu'ils partaient en balade et ainsi pouvoir les sauver mais ceci ne se fera pas alors revenons quelques heures avant ces événements tragiques Hitler annonce à tout le monde qu'il se suicidera mais donne l'ordre à Goebbels de rejoindre Donitz à la base navale de Flensburg mais cela n'est pas prévu que Goebbels et sa famille se suicident donc beaucoup diront que Hitler a amené justement tout le monde à se suicider avec lui alors que c'est faux Hitler n'était pas au courant du futur suicide de la famille Goebbels mais il y a de grandes chances qu'Hitler aurait donné des ordres pour que les enfants soient protégés donc lors de sa cérémonie d'adieu si on peut l'appeler comme ça Hitler donnera son propre insigne or du parti à Magda Goebbels et par la suite quand Hitler se retire dans sa chambre avec Eva Braun pour se suicider il demande forcément de ne pas être dérangé mais Magda forcera le passage et ira tambourider à la porte de la chambre du Führer et lorsque Gunsch qui est l'aide de camp d'Hitler ne sachant pas quoi faire ouvrira tout doucement la porte et Magda Goebbels forcera le passage pour entrer dans la chambre d'Hitler mais Hitler demandera à Magda Goebbels de sortir violemment et Magda ressortira en sanglots Lorsque Hitler se suicide les enfants eux sont dans la cuisine où on leur prépare des sandwichs et ils entendent le bruit de la détonation ils sont un peu surpris mais n'y prêtent pas plus attention le lendemain vers 17h Magda Goebbels se fait apporter des tasses de chocolat chaud pour les enfants dans lesquelles du somnifère a été dissous donc après que les enfants ont bu leur chocolat ils partent pour leur chambre et les enfants y vont tout en riant et bavardant et la petite dernière sautille, chante et rit en suivant son frère et ses soeurs quelques instants plus tard Magda ressort de la chambre et revient une heure plus tard accompagné du docteur Stumfeger donc pour information le docteur Stumfeger sera tué lors de sa tentative de sortie de Berlin par des éclats d'obus soviétique donc après qu'ils soient rentrés tous les deux dans la pièce des pilules de cyanure sont données aux enfants endormis et Magda ressortira une demi-heure plus tard en pleurant elle s'installera à une table pour jouer aux cartes Joseph Goebbels la rejoindra un peu plus tard ils se regarderont mais ils n'échangeront aucune parole donc comme dit dans le hors-série sur Joseph Goebbels Joseph et sa femme sortent du bunker pour se suicider donc Joseph Goebbels dira à Bunch au moins vous ne devriez pas transporter nos corps et toujours les mêmes histoires Goebbels tire sur Magda et se suicide Goebbels tire sur Magda et n'ose pas se suicider et un garde SS le tue à sa demande ou encore Goebbels n'ose pas tirer sur sa femme ni sur lui-même et un garde SS leur tire dessus à leur demande donc étonnamment pourquoi plusieurs versions pourquoi les autopsies soviétiques n'ont pas pu formellement dire comment ils sont morts ça c'est une autre question et le feu sera mis à leur cadavre donc à l'inverse dit clair le corps de Magda et de Joseph Goebbels sont retrouvés calcinés je ne mets pas les photos parce que je ne vois pas l'utilité mais pour les curieux il y a les photos sur internet donc il y a également les photos des enfants qui eux ont été retrouvés dans leur chambre dans le bunker les soviétiques disant même qu'ils avaient l'impression que les enfants étaient endormis donc la même chose il y a des photos des enfants mais je ne le mets pas parce que je ne vois pas l'intérêt de plus les enfants étaient dans des robes de nuit blanche et ils ont été déshabillés pour les autopsies et après leurs corps ont été mis dans des sortes de bâches nues et encore là des photos ont été prises encore une fois je ne vois pas l'intérêt de prendre les photos dans ces conditions mais bon les soviétiques devaient penser que cela était utile donc pour les enfants il y avait Elga qui est morte à 13 ans qui est réputée être une forte tête donc l'autopsie révèle qu'ils ont trouvé des traces de bleu donc ils pensent qu'elle s'est débattue en sachant qu'elle allait être empoisonnée mais cela n'est que des suppositions elle aurait pu se faire ses bleus en jouant ou en se battant avec son frère ou une de ses sœurs ensuite il y a Hildegarde alias Hild qui est morte à 11 ans donc elle elle est sensible et naïf ensuite il y a Helmut qui est mort à 9 ans et lui il était rêveur et naïf ensuite il y a Holdin alias Hold qui est morte à 8 ans et elle qui est fière et rancunière ensuite il y a Edwig alias Eda morte à 7 ans qui elle prend les choses à la rigolade et ne s'en fait pas et ensuite la plus jeune Eidrun alias Eid qui avait 4 ans et qui elle comme je vous le dis elle a suivi son frère et ses sœurs dans leur mort en sautillant en rigolant et en chantant donc l'insouciance du jeune âge pour ceux qui est de Harald donc son premier fils qu'elle a eu avec Kant lui il sera comme je vous l'ai dit prisonnier des anglais et il apprendra la mort de sa mère et de ses sœurs et son frère dans le camp et sa mère lui écrira une lettre pour lui expliquer son geste mais il recevra la lettre de sa mère bien après qu'il ait su qu'elle s'était suicidée en empoisonnant tout le monde donc Harald sera prisonnier jusqu'en 1947 par la suite il se marie et il aura cinq filles il mourra dans le crash d'un avion qui relie l'Allemagne à l'Italie le 22 septembre 1967 donc pour petite précision son père Gunther Kant après la guerre il sera arrêté par les alliés mais il ne risquera pas grand chose il sera considéré comme un simple exécutant en sachant qu'il a investi de l'argent dans le parti nazi et qu'il y était quand même proche des hauts responsables nazis ses usines ont par exemple fabriqué du matériel de guerre exemple des batteries pour sous-marins etc et par la suite il fera également un livre où il dira justement qu'il avait dit à Magda de se méfier du nationalisme qu'il se méfier des nazis enfin bon bref il ne va pas faire un livre contre lui donc il a fait un livre pour caresser dans le sens du poil les vainqueurs il mourra en 54 et il laissera son empire à ses deux fils restants Herbert et Harald donc son empire s'étend sur plusieurs branches qu'il a développé pendant la guerre donc je vous laisserai aller voir sur internet mais par exemple il y a BMW les usines Varta etc etc enfin bon ce monsieur s'est beaucoup diversifié donc voilà cette vidéo est terminée j'espère que vous avez appris des choses et je vous souhaite une bonne journée